Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur actions, forex et indices. Salut c'est Trado, content de vous retrouver pour cette mise à jour quotidienne de l'indice parisien. Alors que nous enseigne le coin des fondamentaux ? Bon c'est très mitigé mais surtout ça montre le décalage qu'il y a entre l'Europe, la zone euro en particulier, et les Etats-Unis. Alors au niveau mondial, les grandes inquiétudes se concentrent autour d'un risque de propagation d'Ebola et également sur des doutes importants concernant la croissance économique mondiale. Alors c'est pas tant les Etats-Unis qui inquiètent, loin s'en faut, puisque les publications sont assez encourageantes, avec notamment une progression de la production industrielle aux Etats-Unis et une baisse des inscriptions au chômage. dont l'inquiétude vient surtout de la zone euro avec le fait qu'on se demande si les velléités de remboursement anticipées de la Grèce et l'arrêt du programme de renflouement ne va pas mettre à genoux l'Etat grec qui ne pourrait plus faire face à ces engagements. Donc on commence à douter un petit peu de la solidité de la Grèce si elle n'est pas biberonnée par les institutions européennes. Et on a également pas mal de doutes maintenant sur les bancaires qui doivent passer des stress tests. On se demande s'il n'y a pas des grandes banques qui vont échouer dans cette batterie d'examen, on verra. En tout cas, pour l'instant, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau du CAC, aujourd'hui, on a eu une journée extrêmement, extrêmement, extrêmement technique. Alors j'avais dit hier, j'avais exceptionnellement fait une analyse hebdomadaire, même si on n'était pas vendredi, parce que ça allait tellement vite qu'il était peut-être sage de prendre un petit peu de recul. J'avais dit hier qu'on allait, c'était mon scénario, retester la Bollinger inférieure et que nous allions devoir nous tourner vers l'hebdomadaire et envisager un retour sur le niveau suivant de Fibonacci. Regardez comme ça va vite, je ne suis pas là pour vous faire peur, mais quand même, on était là à 4070 hier. Non, pardon, on était à 4070 la semaine dernière et puis là, on a cassé les 23,6% la semaine dernière. On a déjà venu visiter les 38,2% de retracement de Fibonacci. Donc, on est allé chercher le niveau suivant. Et le plus intéressant, c'est de remarquer surtout maintenant la mèche basse. Alors, la mèche basse, ça montre l'écart qu'il y a entre le niveau de clôture ou d'ouverture, en l'occurrence ici le niveau de clôture, et les plus bas de la séance. On est allé au plus bas de la séance à 3787 et on a rebondi pour aller chercher finalement le bas du support ici. Alors, c'est intéressant parce qu'on a une application concrète de ce qu'on disait hier, à savoir, regardez cette zone-là, ce rectangle noir et gris qui correspond au plus bas de septembre 2013. Eh bien, il a été finalement préservé en clôture. Ça, c'est plutôt positif. Regardez, on est allé chercher très très bas, mais finalement, les positions ont été rachetées et on termine au contact de cette zone de support. Donc, a priori, elle tient, elle tient. Alors, autre chose à dire, c'est au niveau des fourchettes d'Andrews. Alors, je ressors mon PowerPoint sur les fourchettes d'Andrews. C'est assez important pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Je vous rappelle que ça fonctionne comme ça, les fourchettes d'Andrews. Quand vous avez trois points extrêmes, consécutifs, significatifs, eh bien, vous pouvez tracer une fourchette d'Andrews. Ça se trace tout seul, en fait, avec les bonnes plateformes. Et vous avez chacune des demi-droits qui constituent à la fois un objectif et une zone de support-résistance. Alors, vous voyez ici, une fois qu'on est allé chercher la médiane, c'est la droite du milieu, eh bien, on va chercher le niveau le plus bas. Et une fois que l'on casse la médiane, et puis on peut chercher le point le plus haut de la fourchette, clairement, on a tendance à jouer les supports et les résistances, c'est à naviguer entre les trois demi-droites. Un exemple concret, c'est celui-là. Donc, vous voyez, une fois qu'on a atteint la médiane, eh bien, après une légère tergiversation, on est reparti à l'os. On a subi la résistance avec le haut de la fourchette d'Andrews. Et dans l'autre sens, ça donne ça. Vous voyez, on va chercher la médiane. La médiane joue un rôle de résistance, de support. Et puis, momentanément, on est venu bloquer sur le bas de la fourchette d'Andrews. Alors, si j'en parle, c'est parce que ça nous permet également de comprendre ce qui s'est passé aujourd'hui. Une fois qu'on a eu cassé la médiane de la fourchette d'Andrews, c'était le 10 octobre. On s'ouvrait théoriquement le chemin vers le bas de la fourchette d'Andrews et des oscillations entre la médiane et cette fameuse demi-droite du bas de la fourchette d'Andrews. Et aujourd'hui, on est venu la chercher, on est venu la tester. On a rebondi dessus, même si le mouvement a été très violent. Ça veut dire que maintenant, normalement, on peut tout à fait envisager d'aller chercher la médiane. Alors, il ne faut pas non plus trop se précipiter. Surtout quand on regarde les indicateurs techniques. Regardez, ça reste quand même extrêmement baissier. Le stochastique est en dessous de 20, donc dans sa zone de survente. Donc, vraiment, c'est très mauvais. Le momentum est négatif, c'est mauvais. Le CCI est en dessous de moins 100, c'est très mauvais. Les volumes colossaux sur les baisses montrent qu'il y a vraiment des bonnes raisons de baisse. Ce n'est pas des épiphénomènes. Il y a des volumes derrière les baisses. Il y a des vrais dégagements. Et le RSI est également négatif. Mais comme hier et comme avant-hier, en fait, j'aimerais vraiment qu'on surveille de près ces obliques sentinelles que j'ai tracés sur le momentum et sur le RSI. Parce que c'est les signes avant-coureurs d'une hausse. Donc là, pour l'instant, elles ne sont pas du tout sollicitées. On n'est pas passé au-dessus, mais il faudra surveiller ça demain en temps réel. Une cassure de cette oblique-là sur le momentum ou de cette oblique-là sur le RSI permettrait d'envisager éventuellement de casser cette oblique-là qui correspond sur le CAC. Et si on arrive à casser ces trois obliques à la hausse, eh bien, dans ce cas, on aura un rebond technique assez puissant normalement. En tout cas, pour valider cela, on a toujours notre divergence haussière sur le CCI puisqu'on a fait des plus bas sur les cours, mais pas sur le CCI. Ça s'appelle une divergence haussière. Et on retrouve cette divergence haussière également maintenant sur le stochastique puisque sur le stochastique non plus, on n'a pas fait de plus bas pendant qu'on faisait des plus bas sur les cours. Tout ça pour dire que, eh bien, à titre personnel, je pense que demain, il est sage de ne rien faire et d'attendre voir comment se décante la situation. À mon avis, on est à une chance sur deux de monter ou de baisser. Donc, dans ce cas, on ne va pas non plus s'amuser à tenter le diable. Il y a beaucoup d'éléments qui plaident pour un rebond technique demain avec la mèche basse, avec le fait que les Bollingers, maintenant, ne s'écartent pas de la même manière qu'avant, alors qu'on vient de faire un T2. mais la pesanteur est telle et l'ambiance est tellement délétère que je pense qu'on est vraiment de manière objective à une chance sur deux de monter ou deux de baisser. Donc, on va tranquillement voir ce qui se passe avec nos obliques. Voilà. À demain pour la mise à jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !